Dans cette cinquième leçon nous allons aborder comment paramétrer certains éléments de la société Pour paramétrer ces éléments nous allons utiliser la barre de menu Et aller jusqu'à outils, non paramètres plutôt Et puis ici nous allons aller jusqu'à société Si je clique sur coordonnées nous allons voir apparaître dans une fenêtre L'ensemble des coordonnées de l'entreprise C'est à dire que c'est une SARL, Ione Equitable On y retrouve son adresse, ses numéros de téléphone, son adresse email, son site internet Donc si on avait à modifier une information on aurait simplement qu'à changer le numéro de téléphone qui est ici Après, si vous regardez bien ici on a le descriptif de ce qu'il y avait dans paramètres Donc on va aller sur logo Si on avait ici une page blanche, c'est ce que vous devez normalement avoir au départ Donc on irait charger, c'est à dire qu'il va aller naviguer ici dans notre ordinateur Et le logo je l'avais placé ici, donc vous iriez chercher le logo de l'entreprise Donc voilà, pas de problème Même chose au niveau des options comptables Les comptes de tiers, racines, client 411, fournisseur 401 Même chose pour les ventes Ici on a la numérotation des documents de vente Donc les commandes commencent tous par 1 De vie ici, on commence par 02, ce qui est un peu original Je vais le remettre à 1 Et je fais OK Voilà, donc vous voyez, petit aspect très rapide du paramétrage des données de l'entreprise Je le rappelle, donc c'est dans paramètres, société Et vous voyez, on a l'ensemble des éléments que l'on peut paramétrer Alors, utilisateur Donc c'est là où ça peut être intéressant C'est plus pour les enseignants C'est que l'on peut indiquer Voilà, ici c'est moi l'administrateur Mais on peut créer de nouveaux utilisateurs Et ne leur donner que certaines activités Par exemple, dans le PGI, je pourrais indiquer que M.Intel Je vais le bloquer au niveau de la comptabilité Donc il n'aura pas accès à la comptabilité S'il s'occupe uniquement, mettons, de réaliser des factures C'est l'avantage d'un PGI C'est que l'on va pouvoir affecter aux personnes, aux utilisateurs, des fonctions Bon, ben là, on ne va pas le trahir Vous verrez que c'est plutôt l'enseignant qui gérera ça Bon, ben voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur les paramétrages de la société Et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon A bientôt